Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Avec nous aujourd'hui, Gaëlle, bonjour ! Bonjour Alexis ! Elisa, bonjour ! Salut Alexis ! On continue notre série entamée il y a maintenant quelques semaines où on parle d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, en recevant le compositeur de sa bande originale en présence de Mathieu Chédit. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Très bien, très bien ! On vous connaît au cinéma pour la bande originale de Ne le dit à personne, notamment, pour lequel vous avez reçu un César, félicitations ! Merci, merci ! C'était il y a une petite quinzaine d'années, mais je vous le dis, bravo ! C'est ce qu'on appelle la chance du débutant ! Vous avez également fait la musique d'un monstre à Paris, de Visage Village. Aujourd'hui, on vous retrouve sur un projet assez dantesque, je crois que c'est le bon adjectif, celui d'Astérix. Comment vous êtes arrivé sur ce projet ? Parce qu'on connaît du coup votre relation professionnelle et amicale avec Guillaume Canet, initié sur Ne le dit à personne. Mais comment vous êtes arrivé sur ce projet-là d'Astérix ? Oui, d'une manière très naturelle, sachant que Guillaume est venu à la campagne dans mon studio et c'est comme ça qu'il était évidemment déjà complètement la tête dans Astérix depuis quelque temps, mais il n'était pas du tout à la recherche encore de la musique forcément. Et j'étais dans mon studio avec cet instrument, le Guzang, qui est un instrument chinois que j'ai ramené de Pékin à l'époque, il y a une dizaine d'années, où j'ai fait une tournée asiatique comme ça. Et je me rappelle encore une fois, dans la rue, j'étais là, j'entendais cette espèce de mélange de harpe et de guitare, blues presque, parce qu'il y a un côté pentatonique dans les gammes qui fait penser au blues. Et donc j'entends cet instrument qui résonne sur le trottoir, comme ça j'ai un vrai flash, et je demande à des gens du bar local quel est cet instrument, et c'est un instrument très typique de Chine. Et on me dit, tiens, il y a un magasin pas loin où ils vendent ça. Donc je vais dans ce magasin, je flash sur cet instrument, et j'arrive d'une manière assez instinctive et pas du tout, j'allais dire académique, mais à jouer de cet instrument à ma façon. J'ai vraiment un coup de cœur pour l'instrument et je le ramène en France. Donc je l'ai depuis dix ans chez moi. Et Guillaume m'avait déjà vu jouer de ce truc-là, mais là tout d'un coup on est dans mon studio à la campagne et tout ça, qui est un studio très inspirant, un grand espace, qui inspire aussi la grande musique parce qu'il y a vraiment de quoi faire enregistrer même des orchestres et tout. Et je sais pas, je suis en train de jouer de cet instrument et là il est avec Marion et puis il me regarde, il regarde Marion comme ça, il fait mais en fait c'est évident quoi, il faut que tu fasses la musique d'Astérix. Donc c'était très étonnant parce qu'on était dans un week-end qui n'avait rien à voir. Donc c'est parti un peu de ce petit clin d'œil là. Et ce qui est bien c'est qu'on a, il n'y a pas d'un, comment dire, avec Guillaume on est dans une amitié qui est au-delà de nos projets, on a nos vies parallèles comme ça et puis il n'y a pas cet intérêt ou cette demande de travailler ensemble. Même ça nous arrive d'ailleurs, il m'a souvent demandé Guillaume de faire des rouls dans ses films et puis des fois si je le sens pas je lui dis écoute, je sais pas si je suis la bonne personne et puis il me dit ben c'est pas grave on fera autre chose, notamment sur, je pense qu'il s'en rappellera mieux que moi mais les petits mouchoirs je devais être un des rôles des copains comme ça et puis je lui ai dit que je crois que je le sens pas, c'est pas mon truc. Au point d'être sur l'affiche du film quoi, pas un petit caméo caché. Oui oui alors voilà c'est ça, exactement. Tout ça pour dire qu'on est au-delà de ça quoi et donc quand il m'a proposé de faire cette musique c'était évidemment, j'ai eu conscience assez vite du côté dantesque et du film et de la musique parce que c'est vrai que c'est obligatoirement un film à grand spectacle avec une dimension comme ça grandiose que faire de la musique du film ou faire des chansons ou des concerts c'est pas du tout le même métier, j'en suis conscient. Alors effectivement on ne le dit à personne, c'est des choses très spontanées, presque artisanales où là c'est carrément une performance en direct, c'est une autre histoire qui était assez magique mais là c'était vraiment quelque chose de plus mature quoi, c'est-à-dire qu'avec une science de la musique du film et tout. Donc je savais pas si j'étais capable de faire ça, je lui ai tout de suite dit d'ailleurs je lui ai dit écoute c'est hyper gentil de me proposer mais c'est un exercice de style est-ce que j'en suis capable, on en reparle quoi, enfin on verra bien. Et puis après j'ai eu cette obsession de penser à Vladimir Cosma et à l'idée de laisser un thème, de laisser de la mélodie. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs parce que dans l'imaginaire collectif, la musicalité autour du personnage d'Astérix, on pense forcément à Vladimir Cosma, à Gérald Calvi, toutes ces musiques, de ces films d'animation de l'époque, très celtiques finalement. Là il a fallu garder ça et en même temps ajouter toute la partie chinoise, c'était assez challengeant j'imagine un exercice comme ça de réussir à trouver le bon thème pour Astérix, un thème particulier en plus qui reste en tête tout en allant explorer de nouveaux horizons. Et d'une certaine manière, je joue beaucoup sur mon insouciance et mon inculture parfois et puisque je suis pas un spécialiste d'Astérix et Obélix, ni au niveau cinéma, ni la BD que j'ai pas lu plus que, je suis pas du tout spécialiste, ni la musique associée à tout ça, j'avais plutôt une page vierge face à moi et j'ai pas voulu essayer d'aller trop chercher pour garder l'imaginaire un peu intact et en même temps, de toute façon par le film, par son émotion, par ses scènes, évidemment que ça inspire obligatoirement des musiques, des musiques de genre quoi, parce que c'est vrai qu'il faut être autant dans le côté, j'ai envie de dire, karatéka, enfin j'ai même pas l'idée, moi je suis vraiment pas cinéphile, mais ce que je connais pas c'est vraiment ces films... Non mais toutes les scènes d'action, le côté un peu épique... Épique et alors plus parfois asiatique ou plus celtique ou plus machin, mais il faut vraiment revenir à des choses qui sont vraiment typées, des codes, on peut pas sortir complètement des codes et en même temps comment ramener quelque chose de plus singulier là-dedans et c'est ça qui était un peu subtil, il fallait ramener son identité dans ces codes extrêmement précis. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que la musique de film est différente à faire d'un album live, d'un album musical, pourquoi et comment vous êtes débrouillé du coup sur Astérix et Obélix ? J'en ai parlé beaucoup à Vladimir Kosma déjà, j'avais la chance de le rencontrer à un moment où il m'a demandé de faire des morceaux avec lui au Grand Rex pendant une rétrospective où il jouait sur trois soirs et on a passé du temps ensemble, même pas à faire de la musique mais à parler de la musique et parler de la musique de film. Et c'était dur de trouver mieux que cet homme pour son expertise et toute sa vision là-dessus. Et ce qui est intéressant c'est que cet homme qui arrive à la fin de sa vie comme ça et qui voit tout son parcours, s'il retient quelque chose qui vraiment est le plus important dans une musique de film, c'est la mélodie. C'est-à-dire qu'après il y a les arrangements, il y a les textures, il y a plein de choses évidemment importantes parce qu'elles donnent de la personnalité et de l'émotion mais ce qui restera toujours c'est la mélodie. Et ce qui était d'ailleurs troublant c'est que quand Vladimir Kosma est venu au studio quand j'enregistrais un grand orchestre parce qu'on a fait des sessions où c'était l'équivalent de 100 musiciens qui jouaient certaines musiques, il est venu par amitié juste assister à quelques séances et à écouter un peu mes petites mélodies et mes thèmes et il était d'ailleurs hyper rassurant et encourageant en disant bah écoute Mathieu c'est beau parce qu'on retient immédiatement des mélodies et des mélodies comme ça c'est assez rare et ça fait du bien. Et ce qui était drôle c'est qu'il retenait ça, il me disait que c'était la mélodie qui devait prédominer et que le reste est vraiment du décor, c'est ce qu'il faut garder, c'est l'ADN. Si les gens ressortent avec une mélodie en tête c'est là que c'est réussi et c'était ça mon objectif et j'avais la chance d'avoir un des maîtres quand on est en France en tout cas pour me donner quelques clés par rapport à ça. Comment est-ce qu'on joue avec les codes ? Parce qu'effectivement il y avait plein de codes à respecter, ce que vous disiez, les différentes typologies de cinéma qui sont à l'écran et en même temps infuser votre ADN quoi. Oui c'est ça. D'une certaine manière j'ai senti que cet astérix là quelque part peut-être qui revient à l'âme de ces auteurs c'est d'invanquer l'enfance énormément. Et puisque moi je suis un éternel enfant et que j'aime cultiver ma pureté si on peut dire, c'est un peu des grands mots, mais mon insouciance, ma naïveté un peu, mais une naïveté assumée quoi, c'est-à-dire que c'est volontaire quoi. Et donc j'ai senti qu'il fallait aller vers ça. Et donc quelque part mon inexpérience dans la musique de film est un atout. Là où parfois des grands grands compositeurs qui feraient des choses beaucoup plus admirables seraient peut-être enfermés dans certains schémas. Moi c'est comme encore une fois la chance du débutant, c'est-à-dire que j'ai pas de barrière quoi, je peux faire ce que je me sens très très libre. Et ça je pense que c'est une faiblesse parce qu'on peut pas aller trop loin sur certains points et une force parce que ça permet peut-être cette chose-là qui ramène à l'enfance. Et j'ai senti que c'était ça que j'ai ramené dans le film, là où il y avait parfois des musiques de référence, c'est ça qui est très délicat quand on est compositeur des musiques de films, c'est que parfois le monteur, le réalisateur met des musiques de référence quand il commence à... D'autres films pour donner un peu la couleur de la scène et de l'envie musicale. Oui, par exemple à Combat, ils vont mettre en plus la plupart du temps les plus grands films hollywoodiens. Du Sergio Leone, du John Williams. C'est que ça. Et ils disent, tiens tu fais ton truc maintenant en mieux. Donc c'est souvent ça qui était délicat, c'est qu'on avait des monuments de musique qu'il fallait... Enfin on était face à ça en disant qu'il faut que ce soit aussi bien dans l'émotion quand on voit la scène. Donc ça c'est pas gagné. Et alors là il faut quand même parler de quelqu'un qui est très important dans ce processus, c'est Brad Thomas Saclay qui est un ami de longue date, on travaille ensemble depuis plus de dix ans. C'est un musicien avec qui j'ai fait plusieurs tournées, qui est multi-instrumentiste, guitariste, il fait de la Bastard, qui est un instrument, je sais pas s'il est là, mais que j'ai fabriqué pour lui, qui est un mélange de basse et de guitare. Et donc c'est un super musicien, mais en plus qui est un génie de la maquette. C'est-à-dire que si on lui dit demain, tiens tu me fais l'Extase de l'or en version chinoise, une semaine après il t'envoie ça avec une maquette parfaite. Donc il nous a aidé énormément à ce qu'on visualise, plutôt au niveau, je sais pas si on peut dire visualiser, mais on concrétise des musiques où je lui donne une mélodie, je lui dis tiens si tu peux me la faire, mais dans la référence qu'a donnée Guillaume pour qu'on aille un peu plus dans la couleur de quelque chose. Donc on partait de certaines références qu'on nous donnait avec les mélodies que j'avais écrites pour que tout ça fusionne. Et Brad a été exceptionnel. C'est l'orchestrateur ? Oui c'est ça. C'est un musicien, mais qui effectivement par défaut fait aussi beaucoup de musique à l'image, et a cette espèce de science de faire ça tout d'un coup. On dit plutôt chinois, alors il va chercher des instruments très particuliers, il va les faire avec des instruments particuliers, vraiment typiques de Chine, ou même de Sahel, tout peu importe. Et après ça nous permettait de voir si ça fonctionnait pour, au bout du compte, réenregistrer ça avec des orchestres et tout ça. Mais ça, ça a été énorme, parce que c'est lui qui a ramené, je dirais, cette dimension un peu hollywoodienne que moi j'aurais absolument pas pu maîtriser tout seul. Moi j'arrivais à faire des maquettes, des choses, mais c'était plus pop. J'avais pas cette espèce de côté musique de film qui est pas du tout dans mon savoir-faire. Pour donner un peu de souffle, de corps, de consistance. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression que ce qui était important, ma mission c'était la mélodie, le thème, essayer de trouver une empreinte. Et lui, il s'était mettre de l'ampleur et du grandiose là-dedans. Du cinémascope, quoi. C'est vraiment ça, ouais. Comment ça se passe dans tout le processus créatif ? Est-ce que vous êtes allé sur le tournage pour assister à des scènes, pour trouver une inspiration ? Est-ce que ça se passe plutôt en post-prod avec des images déjà tournées ? J'imagine qu'évidemment il doit y avoir des discussions avec Guillaume Canet aussi sur cette mélodie que vous cherchez. comment tout ça s'est passé pour finalement arriver à la mélodie d'Astérix et Obélix ? Alors, en fait, c'est beaucoup de discussions. Ça part du scénario d'abord, pour un peu rentrer dans l'histoire. Ça part de discussions, de plans, de premières images, de passer au tournage. Bon, en l'occurrence, passer au tournage et puis jouer un tout petit peu dans le film. Donc passer de trois jours... Parce que tout à l'heure, vous disiez, des fois j'accepte même pas des caméos de sa part. Là, vous composez la musique, la bande originale, vous avez un personnage dans le film et en plus vous faites la chanson du générique. Donc là, pour le coup, vous faites la totale. Je me mouille un peu. Sauf que c'est vraiment sur une très petite durée. Je suis plutôt clin d'œil dans les films de Guillaume en général. Vous avez votre affiche personnage avec votre costume. C'est vrai que j'en suis très fier. En fait, quand il y a de l'humour et tout ça, c'est vrai que ça me... Puisque je ne sais pas encore si je suis un acteur ou pas, ça c'est une question que je me pose mais je n'ai pas de réponse. Faire comme ça des petits clins d'œil, c'est quelque chose que je peux encore assumer. Et encore plus si c'est dans la dérision et tout ça. Mais voilà, pour revenir à ta question, c'est vrai que là, par exemple, c'était intéressant. Donc c'est des discussions, c'est des lectures, c'est passer au tournage, c'est voir quelques images, c'est tout ça. C'est Guillaume tout d'un coup qui sait très bien transmettre son enthousiasme, qui dit « Attends, il faut que tu vois ce truc-là, je ne sais pas quoi, va regarder Tigre et Dragon » où il m'a parlé de Kung Fu Panda à un moment. Parce qu'il me disait « Mais c'est génial, parce que c'est la fusion du côté très pop et en même temps d'un côté asiatique. » D'ailleurs, c'est en regardant Kung Fu Panda que j'étais perdu complètement. J'ai dit « Je ne vois pas le rappeur et tout. » Et qu'à la fin du film, il y a le générique. Et là, je suis un peu, je pense que je devais être sur autre chose. Mais le générique passait encore au fond. Et en écoutant le générique de Kung Fu Panda, ça m'a inspiré à un des thèmes du film qui n'a rien à voir. Mais qui m'a... Je ne sais pas, tout d'un coup, tu écoutes le truc, tu fais « Ah oui, d'accord. » Tu comprends, tu tiltes sur quelque chose, et puis tu prends un piano, une guitare et tout ça, et puis tu trouves un truc qui... Ça, je sais que c'est... Ça vous a donné envie de voir le 2 et le 3 ensuite de Kung Fu Panda ? Ou une sorte de compléter l'expérience ? Alors après, j'ai des enfants très jeunes qui, effectivement, m'amènent à ça assez rapidement. Et puis que c'est bien fait, un Kung Fu Panda. J'avais une question qui, je pense, va être posée par beaucoup de gens. La musique, la chanson d'Assurance Tourisque. Oui. Est-ce que c'est vous ? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez composé la chanson du barde ? Oui, oui, oui. Ça, c'était génial de se dire... On s'est dit avec Guillaume... Interprété par Philippe Catherine, pardon, juste pour la précision. On s'est dit avec Guillaume, c'est génial de faire la chanson du barde, parce que ce fameux mec qu'on n'entend jamais chanter, ça serait quoi s'il faisait une chanson ? Et c'est vrai que c'est Guillaume qui, à un moment, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, ça pourrait être un truc genre... Vous voulez pas que je chante ? Je vais chanter quand même. Enfin, il a lancé ce gimmick-là. Et je lui ai dit, ah oui, génial, et tout ça. Et donc, on a écrit un texte avec Guillaume, assez spontanément comme ça. Et puis, je lui ai fait une musique. Et ensuite, on s'est dit... En fait, on chantait déjà comme Philippe Catherine, quand on le faisait, parce qu'on savait que ce serait lui qui le ferait. Donc, en l'imitant. Oui, c'est-à-dire qu'on faisait, vous voulez pas que je chante ? Je vais chanter quand même, je sais plus quoi. C'est-à-dire qu'on l'imitait. Et d'ailleurs, il a essayé de nous ré-imiter après. C'est sans fin. Et après, il nous a rendu un couplet aussi, Philippe, dans cette humeur-là. Le dernier couplet, c'est Philippe qui l'a écrit. Et nous, on a trouvé ce gimmick et tout le début du machin. Et puis, c'était l'idée d'arriver à trouver quelque chose d'agaçant et d'insupportable, mais à la fois un peu quand même gimmick et quand même très écoutable. Donc, l'équilibre de tout ça, c'était assez marrant. Et en même temps, une espèce de rock gaulois comme ça, moderne, très Kung-Fu Pandao. C'est très moderne et à la fois un peu. Et donc, en fait, ce qui était marrant, c'est que cette chanson, la chanson du barde, c'est un des thèmes récurrents du film, qui est le thème un peu plus romain, des batailles et tout ça. Le pain, pain, pain. Donc ça, c'est ce thème-là qu'on retrouve dans la chanson du barde. Et l'autre thème, qui est le thème astérisque, ça, c'est le thème qui est la chanson « Ils s'en foutent ses humains » à la fin. Donc, en fait, je me suis dit, il faut cristalliser ces deux thèmes récurrents dans deux chansons. C'est pour ça qu'on a la chanson du barde « Ils s'en foutent ses humains » qui sont les deux chansons qui résument un peu les deux thèmes qu'on entend énormément dans le film. Un peu à la James Horner sur les films de James Cameron. C'est-à-dire que le Titanic et Avatar, vous avez les thèmes tout du long, et puis à la fin, c'est sanctuarisé par la chanson. Moi, j'insiste beaucoup quand je travaille pour des films à l'idée qu'on est plus dans la récurrence. Alors, ça pourrait faire un peu le flemmard, mais c'est plutôt... Je préfère entendre plusieurs fois une mélodie que d'entendre mille mélodies qui fait qu'on s'emprègne de rien, et puis au final, on sort. Moi, j'adore, quand je revois un Truffaut, plein de films de l'époque, les mecs, ils remettaient parfois la même musique, mais c'est même pas un réarrangement. Non, c'est vraiment le même thème. Ils remettent le même thème huit fois dans le film, et en fait, on trouve ça génial. Cosma était spécialiste de ça. Exactement. C'est un thème courant à travers tout le film. Et tu sors, et tu as une mélodie, et tu sors avec une mélodie. Moi, c'est un peu le fantasme de tout musicien, compositeur, et tout ça, de ce truc-là. Donc, je me suis dit, ben oui, film populaire, on ne peut pas faire autrement. Et alors, au début, avec Guillaume, qui m'avait mis, avec son monteur, Simon Jaquet, plein de références diverses et variées qui n'avaient rien à voir, je trouvais des fois que c'était un peu premier degré au niveau de la vibration. Ça manquait de légèreté, d'enfance, d'humour. Et en plus, je trouvais qu'on ne retenait rien. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté. J'ai beaucoup parlé avec Guillaume là-dessus en disant, excuse-moi d'insister, mais je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une mélodie. C'est ça qui m'importe. Peu importe les arrangements, ils peuvent être chinois, celte ou rock, peu importe, mais que la mélodie reste et soit récurrente, je pense que si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. Pour moi, c'était évident. Donc, je crois qu'on a réussi ça. C'est d'avoir quelque chose qui reste. Et c'est pour ça que cristalliser ça par des chansons à la fin, c'était génial. Et pour revenir juste à ce Kumpu Panda, je trouve le thème qui est là. Ce thème-là et tout ça. Mais j'avais à peu près le début de ce thème et tout. Et donc, je le fais guitare-voix à Guillaume et Simon, parce que le monteur est très présent dans ce processus-là aussi. et je leur fais écouter le début. Ils me font « Ah, génial ! » Alors là, par contre, cette partie-là, j'aime moins. Enfin bref, j'avais genre 30% du thème. Et là, c'était drôle, parce qu'il y a eu un déjeuner comme ça où j'ai pris ma guitare. Et en fait, j'ai composé la suite du thème et je l'ai finalisé en 10 minutes, un quart d'heure. Parce qu'ils étaient là « Ouais, ça, j'aime bien. » Et en fait, on l'a fait comme ça. Et c'est ça qui est drôle. C'est que l'essentiel d'une mélodie, c'est quoi ? C'est une ritournelle ? C'est pas ça qui... Ça va assez vite. Après, c'est tout l'arrangement et tout. Et évidemment, faire corps avec l'image. Et d'ailleurs, une vraie musique de film réussie, c'est celle qui ne s'entend pas, qui fait qu'elle fait complètement corps. Mais en tout cas, ces petites mélodies-là, en général, ça, ça prend comme le pain, pain, pain... C'est des trucs qui viennent le temps de la chanter, presque. Ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est très simple, mais c'est vraiment la ritournelle. On dit souvent qu'une grande symphonie part d'une ritournelle. Et donc, j'étais vraiment obsédée par ce truc enfantin, quoi. Il faut qu'un truc soit très simple à chanter. Et puis après, on l'habille et on le construit. Vous parliez tout à l'heure de la lecture du scénario. Là, à quelle étape on est quand vous commencez à avoir ces mélodies ? C'est-à-dire que dès que vous lisez le scénario, vous commencez déjà à réfléchir à certains thèmes. Et ensuite, lors du montage, quand vous commencez à avoir de premières séquences, non terminées, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Comment ça se passe justement au niveau du timing et de l'écriture de la musique au fur et à mesure du film sur un projet de cette ampleur-là ? Oui. Le premier thème, le... Celui-là est arrivé avant même le tournage, je crois. Quand on a parlé du projet, j'ai eu celui-là qui m'est venu très vite. Et par contre, le deuxième, qui est pour moi le thème principal du film, d'Astérix, celui-là est venu plus tardivement quand le montage était déjà assez avancé. Et quand Guillaume m'a dit, écoute... Parce que le premier thème pour moi, c'était le thème principal, le pain... Il m'a dit, c'est bien, mais je sens qu'il manque un thème. Et là, j'ai trouvé le deuxième. Et c'est pour ça qu'en fait, ça se joue sur ces deux thèmes principalement. Sur la composition des thèmes, justement, vous saviez que vous vouliez un thème pour les Romains, un thème pour Astérix, un thème... Comment ça c'est concrètement ? Parce qu'il y a tellement de personnages que vous dites, je vais faire un thème pour Astérix, un pour Obélix, un pour... Alors, c'est toujours pareil. Dans mon obsession de récurrence, si on commence à faire un thème par personnage, on est mal... Vu la pléiade... On est mal barré. Donc, c'est vrai que j'ai senti que ce n'était pas l'axe, parce que ça ne marcherait pas. Enfin, ça serait... On se reperdrait encore dans une multiplicité de thèmes. Donc, j'ai senti ça. Et donc, dans ce côté un peu binaire que j'avais en tête, on s'est dit, non, on va... C'est pas... En fait, la mélodie, c'est une chose, et après, c'est l'arrangement. Parce que d'ailleurs, cette même mélodie, surtout le... Je pourrais vous le jouer après, si vous voulez. Ça... Avec plaisir. Ça, comment dire... On s'aperçoit que le couplet est plutôt lié au village gaulois, que le pont, on l'a plus transformé pour les parties asiatiques. En fait, d'ailleurs, il y a une version qui n'est pas Nice dans le film, mais qui sera sur la BO, qu'on sort le même jour que le film sur les plateformes, où il y a une version, l'Empire du Milieu, qui est la dernière musique de ce disque, on peut dire, et qui est une version longue de ce grand thème, où il y a toutes les variations du thème dans la même musique. Et on voit, en fait... J'ai fait, en fait, un grand thème avec plein de variations, et après, j'ai découpé pour en faire plein de petits passages, quoi. Ce qui est rigolo, c'est, est-ce que vous aviez, quand vous composiez, puisque je suis en train de repenser à votre thème romain, j'ai l'impression que ça matche hyper bien avec une sonorité plus asiatique, plus pentatonique. C'est vrai, c'est ça. Et je me demandais si vous aviez, au moment où vous avez ce thème en tête, si vous pensez déjà au fait qu'il y aura une variation un peu asiatique. Non, là, c'est drôle, je te dis, parce que le pain... En fait, je l'ai pensé pour un thème chinois, et au final, c'est le thème romain. C'est le thème où il y a les grosses trompettes, tu vois, très péplum. Alors qu'au départ, je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Moi, je l'ai pensé pour les mélodies des moments un peu plus asiatiques. Donc, c'est pour te dire que... Et en fait, ce que m'a dit Vladimir Cosma, qui m'a marqué, ça, c'est vraiment extraordinaire, venu d'un maître comme lui, c'est de dire, en fait, tu sais, Mathieu, la mélodie, en fait, on fait souvent plaisir aux réalisateurs en disant j'ai composé cette mélodie pour toi, spécialement pour ton film, parce que c'est... Mais il me dit, c'est pas vrai, t'as les bonnes et les mauvaises mélodies. Mais une bonne mélodie, tu peux la mettre dans la comédie, dans un thriller, dans un film dramatique, c'est pas grave. Après, c'est de l'arrangement, tu réadaptes, tu changes le tempo, les textures et tout. Mais la mélodie transcende tout. Et en fait, on s'en aperçoit, tu vois, quand je fais une mélodie en pensant à un truc chinois et en fait, ça devient la musique du péplum, ça fait bien que c'est la mélodie qui compte. Je pensais à un paradoxe que j'aime bien et qui, en fait, qui, à mon avis, symbolise le rôle du compositeur. Vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois réussir à mettre son ADN et en même temps être au fond, au service du film. C'est-à-dire que la meilleure musique de film, c'est celle qu'on n'entend pas. Mais en fait, c'est pas vrai parce que le souvenir d'un film, il est aussi musical. En fait, tu sais, oui, pardon, je te coupe, c'est pas celle qu'on n'entend pas, c'est celle qu'on entend dans son inconscient, en fait. C'est-à-dire qu'on l'entend, mais on ne s'en rend pas compte. Tu sais, parce qu'elle fait corps avec le film. Donc, en fait, tu ne l'entends pas, tu ne la conscientises pas, mais tu la reçois. On en revient à Cosma. Je trouve que ce qui est génial, c'est que ces musiques sont... Enfin, on peut écouter Cosma n'importe quand et en même temps, elles sont toujours liées à un moment ou à une image des films qu'elles illustrent. C'est fou, quoi. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est l'invocation de l'enfance, pour moi, ce Astérix-Téobélix, je suis père depuis peu de temps. Je suis un deux... Félicitations. Ouais. Je sens que t'es fatigué. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment... Ça venait du cœur. T'as des enfants ou pas ? Pas du tout. Ah non, c'est vrai. Est-ce que tu as félicitations ? Non, non, non. En compassion, non, non. On n'y est pas. OK. Mais en tout cas, donc évidemment, ce truc d'enfance était important. Et Cosma, pour moi, c'est l'enfance. Parce qu'évidemment, j'ai eu cette chance, presque grâce à lui, de rencontrer Pierre-Richard aussi. parce que ça a été... Enfin, c'est lié à mon enfance, tout ça. Et c'est vrai que j'ai la nostalgie. Qui joue Panoramix. En plus, c'est vrai. Et d'ailleurs, parce que c'est une époque où je voyais beaucoup Pierre-Richard et Guillaume s'est dit « Tiens, ça serait génial. Tu ne veux pas lui demander ? » Enfin, c'est le côté artisanal aussi de ses grosses productions parce qu'on a toujours l'impression que c'est déshumanisé, mais heureusement, tout ça est très humain à chaque fois. Voilà. Donc, c'est vrai que j'assume assez bien le fait d'avoir une inexpérience sur ce côté... J'ai fait des musiques de films mais pas de cet acabit-là. Et c'est vrai que Vladimir Cosma m'a vachement aidé parce que c'est quelqu'un en plus de pas forcément... Pas facile, quoi. Il est plutôt exigeant. Pas forcément toujours sympa. Enfin, il est juste lui, quoi. Il est très authentique. Et puisqu'on a une affection l'un envers l'autre et tout, il m'a vraiment aidé beaucoup à... Parce que je ne pouvais pas trouver mieux comme miroir, quoi. Je veux dire, d'avoir un maître comme celui-là en France, on ne peut pas faire mieux. Et surtout pour des comédies. Donc c'était quand même une grande chance que j'ai eu ça. Ils sont fous, ces humains. C'est la chanson du générique de fin. Comment s'est arrivée justement cette décision de se dire je vais faire la musique du générique de fin ? Est-ce que c'était dès le départ en mode vous ferez la musique du film et en même temps la musique du générique ? Ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure en composant les différents thèmes et en se disant ah bah tiens, ça pourrait être une bonne musique de générique de fin ? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier thème qui m'a inspiré et avec Guillaume, la chanson du barde et tout ça et ça c'était encore une fois presque en amont. C'est-à-dire qu'on a fait ça. Bah il fallait faire la chanson avant le tournage pour faire aussi des... Donc cette chanson-là, tout ça c'était vraiment... Donc pour l'instant c'était la chanson du film et le thème du film. Après il y a eu le deuxième thème et je me suis dit en fait il faut... Ça manque d'une autre chanson. Il ne peut pas y avoir que la chanson du barde. J'ai senti qu'il fallait une autre chanson et je me suis dit comment faire de ce thème une chanson ? Donc c'est comme un jeu quoi. J'ai fait tourner la mélodie du thème et puis tout d'un coup j'ai trouvé cette idée-là. Je me suis dit que ça serait une mise en abîme de l'amitié en fait d'Astérix et Obélix mais à travers l'amitié que j'ai moi pour Guillaume aussi. C'est comme une histoire d'amitié comme ça. Et après je me suis dit il faut trouver... C'est très délicat de faire une chanson sur l'histoire du film où c'est toujours très redondant de reparler d'un film qu'on vient de voir et d'entendre la chanson qui parle de ça. Donc je me suis dit non, il faut arriver à penser à Astérix et Obélix mais sans raconter l'histoire. Et là, mes venus ils sont fous ces humains parce que je me suis dit que ça allait bien dans nos sociétés même si j'aurais pu la faire il y a 100 ans cette chanson ou il y a 1000 ans mais en tout cas ça tombait assez bien et donc j'ai trouvé cette petite formule j'ai réussi à en faire une chanson et après Guillaume m'a demandé s'il n'y avait pas si on ne pouvait pas faire intervenir d'autres gens. On a pensé à Rélsan, à Angèle mais bon qui était hyper pris à ce moment-là. On s'est croisés d'ailleurs en festival avec eux et puis je leur ai évoqué mais j'ai vu que ça ne prenait pas plus que ça on s'est dit il ne faut surtout pas forcer et puis après on en a parlé à Big Flo Oli qui eux étaient hyper enchantés de le faire et qui ont ramené la bonne énergie aussi et puis c'était très juste par rapport au film par rapport à ce côté plus enfantin aussi donc c'était parfait donc ils sont venus dans mon studio ils ont trouvé toute leur partie rapée ils l'ont écrite comme ça spontanément c'était hyper cool et c'était très festif et je trouvais que c'était important d'avoir cette chanson je me suis rendu compte c'est un peu comme j'ai fait Le Monstre à Paris c'est que tu peux faire la plus belle musique de film que tu veux ce qui va rester c'est quand même les mélodies et les chansons c'est là où je me suis dit il faut au moins deux chansons dans ce film on ne peut pas donc voilà c'était l'idée de finir par des chansons pour les génériques et en plus de laisser la marque des mélodies du thème en chanson parce qu'on ne peut pas faire plus populaire qu'une chanson si vous voulez je peux vous faire un tout petit bout de la mélodie comme ça avec grand plaisir imaginez un peu je réponds non l'ambiance deviendrait délétère après contre Panda je vais y trouver ce truc là de la mélodie de la mélodie de la mélodie de la mélodie Mathieu Chédide merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci beaucoup bravo encore une fois pour la musique d'Astérix Obélix L'Empire du Milieu ça sort le 1er février au cinéma et on reçoit maintenant Jean-François Richet bonjour bah bonjour je suis le commandant de bord Torrens en quoi puis-je vous aider l'extradition d'un fugitif il est dangereux qu'est-ce qu'il a fait homicide il y a 15 ans je ne veux pas inquiéter les passagers j'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix on va passer en plein coeur de cette tempête mesdames et messieurs je vous demande de ne pas détacher votre ceinture m'aidez 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 vous êtes le réalisateur notamment du diptyque sur Jacques Mérine sur du film un moment d'égarement Bloodfather ou encore l'empereur de Paris et on parle aujourd'hui de Mayday vous êtes dans quel état d'esprit à l'approche de sa sortie ? il est sorti aux Etats-Unis donc il est euphorique d'accord voilà je suis euphorique donc ça marche plutôt bien il a eu un joli démarrage au delà des prévisions surtout c'est ça qu'il faut voir ça ça fait toujours plaisir on imagine parce qu'il y a toujours le stress et c'est ça qui est bizarre c'est que moi je ne sais pas interpréter les chiffres américains surtout peut-être post-Covid encore plus compliqué et puis surtout là c'est le film d'action on va dire qui marche le plus depuis après le Covid excepté évidemment les super-héros et les franchises donc ils sont ravis et puis moi je ne connaissais pas les prévisions qu'ils avaient faites on est vraiment au-dessus donc que dire ? on a l'impression alors corrigez-moi si je me trompe que vous avez une affection particulière pour le cinéma d'action en tant que cinéphile en tant que réalisateur du moins dans vos films on ressent quand même une certaine appétence pour ce sujet-là qu'est-ce qui vous plaît en tant que cinéphile et en tant que metteur en scène sur des projets de ce type-là et de ce gabarit-là ? je ne sais pas si c'est mon style de film l'action si j'aime particulièrement faire ça ou pas en tout cas moi j'aime les personnages qui se révèlent dans l'action voilà j'aime les personnages qui se révèlent dans l'action donc c'est un peu différent alors là on pourrait dire c'est même presque un film générique d'action même de thriller plus mais par contre moi je pense que le cinéma c'est un art de mouvement c'est-à-dire que le premier film il y a des gens qui étaient assis ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir ils ont vu des rails il y avait un train qui se dirigeait vers eux c'est le train à la gare de la Ciota ils sont partis de la salle tellement qu'ils avaient peur ils n'avaient jamais vu ça et je pense que le cinéma et même le cinéma peut même se dispenser de paroles ça a marché avec le cinéma muet il y a des chefs-d'oeuvre Napoléon d'Abelgan c'est un chef-d'oeuvre et c'est muet j'ai même pour souvenir et ça marche par exemple avec Vincent Cassel quand on arrive le matin on essaye de supprimer le plus de lignes de dialogue parce qu'on peut l'exprimer avec autre chose avec du mouvement avec un regard avec une respiration un haussement d'épaule et d'ailleurs j'ai fait ça aussi avec Gérard Butler en lui expliquant comment j'aimais travailler et en fin de compte je pense que c'est ça par essence il ne va pas dire qu'il ne doit y avoir que ça mais par essence le cinéma c'est un art de mouvement ça ne veut pas dire que c'est un art de mouvement qui doit être rapide ça ne veut pas dire ça si on se prend pour de la littérature si le cinéma se prend pour de la littérature ou s'il se prend pour un tableau on est à côté de la plaque c'est ce que je pense d'une façon sauf exception j'ai envie de dire pour en revenir sur l'aspect peut-être pratique sur Mayday vous êtes appelé sur le film à quel stade de la production du film ? on sait que c'est Gérard Butler qui produit via sa boîte de production le film vous vous arrivez comment sur ce projet-là ? on m'envoie le scénario on m'envoie le scénario je le lis déjà je sais qui est le producteur on voit il y en a beaucoup des producteurs mais je sais qu'il y a Jerry Butler qui est producteur et je sais qu'il est acteur donc déjà j'arrive ça donne un peu la couleur du film voilà ça donne la couleur du film et le scénario je vois une structure très intéressante classique pas alambiquée en général c'est ce que j'aime simple c'est pas simpliste simple c'est très bien construit mais je vois que toutes les scènes sont trop trop où tu vois que tous les plans ils sont en numérique c'est-à-dire que l'espèce de à l'époque c'était même décrit comme des ninjas les mecs tu vois les méchants les ninjas avec des grappins qui arrivent quand l'avion il décolle ils mettent les grappins ils montent il y a deux hélicoptères qui décollent avec les méchants et ils pourchassent l'avion et l'avion a autant de dextérité autant de pouvoir de manœuvre qu'un hélicoptère ça devient absurde un gros avion comme ça il ne peut pas avoir des loopings dans tous les sens c'est un avion de ligne et là je dis ça c'est quand même dommage ils ont un bon truc ils ont des personnages qui sont bien construits mais c'est super héros donc je leur explique ma vision ils écoutent déjà je parle beaucoup avec Jérard Butler et je lui dis écoute lui en fin de compte ils m'ont choisi parce qu'ils avaient vu Les Demérines ils avaient vu L'Emprunt de Paris et Bloodfather j'ai dit moi mon cinéma c'est pas ça je peux faire tous les genres mais il faut revenir à un principe je disais réalité mais c'est pas vraiment réalité c'est plus de crédibilité justement pour qu'on puisse s'identifier au personnage un peu tu vois et lui il était d'accord donc ils ont réécrit en fonction de mes notes assez vite je crois peut-être en moins d'un mois peut-être deux semaines et puis ils m'ont proposé le scénar il y avait encore des scories mais j'ai dit bon ok on va le faire mais il fallait que je fasse sûr et ça c'est un conseil que je pourrais donner à tous les réalisateurs mais peu importe les budgets il faut être sûr qu'on fasse le même film avec l'acteur principal parce que sinon c'est un cauchemar et on voulait faire le même film donc à partir de là après c'est du travail c'est la même chose pour vous d'être appelé sur un projet comme ça où vous êtes au service d'une star d'un projet qui est déjà ficelé et de travailler sur un film comme Mérine ou même L'Empereur de Paris où vous êtes vraiment là au coeur de la machine dès le début alors déjà il y a une nuance je ne suis pas au service d'une star je suis au service d'un film je l'ai dit à Melle je l'ai dit je brosse tout le temps comme ça et ils sont friands de ça je leur dis moi je ne travaille pas avec une star je leur dis je ne travaille qu'avec avec un lecteur et je lui dis moi à Gérard je vais être la seule personne sur le plateau qui va te dire qu'on ne sait pas bon je vais être la seule personne qui va te dire que je ne suis pas d'accord et je lui parle aussi au producteur il a fait mais c'est exactement ça que je veux et il a tenu sa parole ça ne veut pas dire mais il a tenu sa parole et il m'a même appuyé sur des idées que je voulais on ne dit pas imposer mais parce qu'il ne les comprenait pas les idées c'est normal le studio mais il m'a toujours soutenu sans lui je perdais beaucoup de combats mais c'est normal il faut faire ses preuves c'est des gros budgets donc c'est inhérent à tous les réalisateurs tu vois mais donc non il a vraiment tenu sa parole et puis voilà c'était vraiment un allié mais j'ai toujours eu des acteurs alliés moi je préfère qu'au début on s'assoit clair et épique ou même des producteurs alliés je me souviens on avait eu un différent avec Thomas Langman je ne sais plus sur quoi c'était et puis c'était même pas sur Mérine je crois ou peut-être sur un moment d'égarement ou peut-être Mérine et je lui ai dit tu te rappelles tu m'avais dit que et ça c'est il est fort Thomas on n'était pas d'accord et puis un jour il m'a dit mais avant que je commence le film on avait fait un deal c'est que même s'il avait raison on faisait mon truc et je vais rappeler ça j'écoute Thomas t'as raison j'ai tort mais tu m'avais dit ça il m'a fait t'es sûr que je t'ai dit ça ? je fais ouais tu m'as dit ça tu m'as dit même si j'ai raison et toi t'as tort donc Jean-François t'as tort on fera ton truc il m'a fait je m'en souviens pas mais si tu le dis c'est ok et j'ai fait mon truc ça c'est des mecs j'allais pas dire old school mais ça fait du bien tu vois Vincent Cassell est comme ça Mel Gibson est comme ça Jerry Butler est comme ça c'est voilà et c'est ça qui prime pour vous quand vous êtes sur un projet c'est-à-dire cette relation de confiance qui vous permet finalement de faire vos trucs ça veut dire que ça ça me permet de faire ce qui prime tu vois après je crois que je pourrais ne pas m'entendre avec un acteur s'il est excellent entre action et couper mais c'est si tu perds du temps sur le temps que tu passes là-dessus tu le perds sur la qualité du film après à savoir la différence entre Mayday et les autres films c'est le même investissement on va dire du temps de A à Z sur le plateau je réalise de la même façon chaque détail j'essaye de toujours maîtriser le tout mais on a on a tous des rêves on a tous des rêves déjà d'une mais en tant que métaire enceinte on a des rêves de filles mais sûrement qu'on n'aborde pas de la même façon Mérine ou l'Empereur de Paris que Mayday là on me demande ma pâte on me demande ma technicité on me demande on va pas te demander ton âme je sais pas si c'est par contre moi je travaille c'est le film le plus épuisant que j'ai fait c'est celui-là parce que les conditions de tournage même si c'est Hollywood les conditions de tournage parce que quoi c'était rapide parce qu'il y avait le Covid il y avait tout le Covid on avait 40 degrés à l'ombre le tournage c'était à Porto Rico j'ai jamais eu ça et je me réveillais le matin et j'aime mon métier mais je me dis si j'avais commencé ma carrière avec ce film-là j'aurais pas été réalisateur tu vois heureusement que j'en avais fait 9 avant ça aide ça aide mais c'est parce que c'est physiquement c'était physiquement j'étais un robot physiquement toute la journée dans la gadoue c'est probablement une riche que je raconte mais c'est pas pour c'est que j'ai bossé en usine donc je peux quand même se parler de ce que c'est que le labeur ça c'était à l'usine et puis ouais et puis c'est des films il y a beaucoup d'argent d'accord il y a 50 millions ce qui reste un budget moyen aux Etats-Unis pour un film de cette ampleur ouais c'est un budget moyen mais il y a la moitié qui vont dans les salaires donc à la fin il te reste 25 millions 25 millions tu peux le faire en France moi je dis Mayday vous me donnez 25 millions je le fais en France mais bon le financement en France à part pâté il y a peut-être un ou deux il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça je trouve qu'il y a un truc assez intéressant justement dans Mayday sur la gestion du rythme parce que j'aime beaucoup la scène d'introduction où on découvre tous les personnages dans cet avion le langage est ultra technique on découvre des personnages qui eux-mêmes se rencontrent puisque voilà pour mettre un peu de contexte c'est le personnage de Gérard Butler qui joue le pilote d'un avion qui rencontre tous les membres d'équipage il y a cette espèce de huis clos presque qui s'installe dans l'avion avant la catastrophe qui va faire que le film va commencer entre guillemets que les péripéties du film vont commencer c'était quoi pour vous le challenge premier dans cette gestion de rythme là dans Mayday ? il y a deux choses tu me demandes tu me dis les détails etc et comment placer un personnage moi je pense qu'un personnage on peut déjà c'est comme quand personne rentre dans une pièce déjà comment il se présente s'il dit bonjour s'il dit pas bonjour on a compris j'essaye que les premières actions d'un personnage surtout dans un film d'action qui n'est pas un film philosophique c'est pas un film on réfléchit c'est un film viscéral il faut quand même qu'on puisse les camper je dirais par exemple le gars Sinclair qui n'a pas de cheveux avec son téléphone c'est le type il ne dit même pas bonjour à l'hôtesse qui arrive il est au téléphone il fait son business oui mais je ne vais pas signer je ne vais pas signer on a compris le mec il ne prend même pas la peine de dire bonjour madame tu vois et il y en a plein il est comme ça et tu vois tout de suite on arrive un peu à voir qui est qui et donc je pense qu'on peut camper les personnages ouais on peut surtout c'est pas le sujet tu vois sinon on ferait un film sur chacun mais j'essaye toujours que les personnages ne sont pas anonymes et ce n'était pas tellement écrit même pas du tout les personnages par exemple les passagers dans le scénar donc il faut les installer très rapidement il faut pas se tromper au casting parce qu'il n'y a pas à dire pour que ça joue beaucoup sur le visage ouais les expressions il n'y a pas à dire c'est que si j'avais la confiance en moi et le talent peut-être que je serais acteur et je sais que c'est pas mon truc je peux faire 2-3 trucs je fais une figuration en port de Paris je fais le maréchal nez parce que j'adore le maréchal nez mais ça va pas plus loin que ça et il y a des mecs qui doivent convaincre en peu de temps et avec peu de place tu vois je trouve par exemple qu'il y a une actrice qui est incroyable et je pense qu'elle peut faire tout du drame ou pas c'est Daniela Pineda l'hôtesse de l'air la chef en plus elle est fun rien que sur cette hôtesse de l'air je le fais avec plaisir mais par contre elle n'en pourra pas les mêmes armes que les deux autres elle aura son ADN tu vois j'adorerais c'est une actrice incroyable alors elle elle a transformé complètement le rôle il était complètement écrit comme beaucoup de rôles en général j'allais dire en France mais aux Etats-Unis c'est aussi comme ça ils approfondissent vraiment les deux trois premiers rôles puis après c'est trois lignes et bien elle a approprié le truc elle en a fait et je lui disais moi je lui disais aussi je donne la chance à tout le monde je leur disais vous savez vous n'avez pas de ligne mais si vous vous êtes bien la caméra sera sur vous donc ils essayaient vraiment d'être investis tous les personnages et elle elle a compris j'ai simple même quand il y avait une scène je prévoyais moi dans mon découpage même si elle ne parlait pas il faut qu'elle soit sur elle pour les réactions Lisa ? moi je voulais savoir si vous aviez eu des références conscientes ou inconscientes avant ou pendant le tournage de films de crash d'avion des choses comme ça parce que moi je sais que j'ai pensé à 58 minutes pour vivre j'ai pensé à non-stop y a-t-il un pilote dans l'avion ? oui très bon actionneur mais c'est pas un mauvais chemin je t'expliquais pas bien et voilà plein de films de ce genre là donc voilà je voulais savoir si vous avez eu des références en général je ne regarde jamais de films qui réfèrent avant de faire des films mais que ça soit n'importe quel film j'ai pas vu de Polar avant Mérine j'ai pas vu de comédie sociale à un moment d'égarement ou de filmiste après c'est en moi parce que les films j'en ai mangé quand même par contre là j'ai fait une exception pas regarder les films mais regarder les moments où il y a des turbulences mais c'était pas pour être influencé ou pas c'était pour savoir quel est l'outil que je devais éviter à tout prix qui fasse faux pour que ça soit crédible voilà pour que ça soit crédible et en fin de compte on a été sur un choix qui s'appelle un gimbal le premier c'est que ça coûte horriblement cher même pour un film américain et que le budget n'est pas extensible ça coûte à peu près 2 ou 3 millions de l'amener et c'est un système de vérins où tu poses l'avion dessus on imagine des tonnes en général c'est en deux quand même il y a le cockpit et le corps après de l'avion et là t'es dans les turbulences ça veut dire que tu peux passer au niveau alors c'est peut-être à 15 mètres de hauteur ou 10 mètres de hauteur mais tu peux passer du niveau top à bas en moins d'une seconde je peux te dire quand t'es dans l'avion ça rigole pas il n'y a pas besoin de simuler la terreur il n'y a pas besoin de simuler et on avait un de plus grands spécialistes du monde de cette machine là il n'y en a pas beaucoup au monde et deux pilotes moi j'avais pas demandé un pilote mais deux pilotes pour qu'ils me certifient que c'est vraiment comme ça les turbulences dans ces conditions là donc moi j'ai fait des essais sans les acteurs à leur demander des trucs que je peux pas faire purée je suis resté dans 3 minutes je savais que la prise elle devait pas durer plus de 3 minutes sinon je vomissais c'est pas le manège c'était un truc de fou donc je vais voir le producteur et je lui dis voilà il me faut un gimbal ok d'accord il revient vers moi le lendemain enfin non tu l'auras pas ça coûte 3 millions 3 millions tu rigoles je savais pas il me fait oui mais je lui dis comment veux-tu que je fasse la scène tu vois mais t'as qu'à bouger la caméra il y a des systèmes je vais d'accord comment on fait pour bouger les sièges on va mettre des moteurs sur les sièges ça coûtera il y a des réponses à tout et je lui dis mais tu penses un peu à l'acteur là il fait quoi il fait semblant de bouger il est comme ça et là l'acteur il a fait alors là c'est le mot de passe ah ouais l'acteur 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 et en fin de compte je l'ai vu comme ça alors j'ai dû lâcher des trucs pour avoir cette machine mais oui j'ai regardé des passages alors j'ai vu Fly qui est un excellent film j'ai vu il y a une scène aussi qui est super dans Solomonde et puis j'ai revu aussi Sully ces films là m'ont aidé à dire ok comment je dois quelle machine je dois avoir quel outil et je me suis aperçu qu'eux ils avaient des Gimbel donc j'ai dit ah là 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 les trois bons exemples le producteur et en fin de compte les producteurs américains à la base de toute façon dès que tu dépenses un dollar c'est non mais quand ils comprennent la logique et qu'ils se rendent compte qu'on peut prendre l'argent sur un autre poste ils disent bon tu fais ce que tu veux c'est des vastes communicants voilà n'en demande pas quoi tu vois n'en demande pas ça plus tard c'est tout donc c'est au prix de certains trucs 5 jours de grue plutôt que 10 mais de toute façon si on n'était pas au coeur de l'action puis je voulais aussi un truc c'est que la scène d'action du début ça soit équivalent on va dire en puissance et en tension à un film générique mais que ça soit la fin d'un film c'est pour ça qu'ils ont fait un truc super d'ailleurs c'est ce que j'avais en tête le crash n'était que le début c'est ça je voulais dire ok ça ça pourrait être la fin d'un film tu vois et en fin de compte non c'est le début et donc après il faut tenir bon après tu tiens grâce aux acteurs et aux scripts mais c'était ça que j'avais en tête les outils c'est important les outils quand même Mayday c'est cette semaine au cinéma merci beaucoup Jean-François Richer c'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine merci beaucoup merci et on termine cet épisode de Séance Tente en revenant sur les bonnes raisons d'aller voir la sortie de la semaine on a rencontré son réalisateur on parle de Mayday rapidement Lisa pourquoi faut-il aller voir Mayday cette semaine au cinéma parce que c'est un actionneur qui joue sur les codes du genre mais de manière assumée Gaël pour Gérard Butler évidemment qui d'autre évidemment j'ajouterais pour le rythme et la façon dont le réalisateur justement a construit son film que je trouve très réussi merci beaucoup un de vous deux d'avoir été là autour de la table que de beaux invités aujourd'hui on termine cet épisode en vous rappelant encore une fois Castérix Obélix L'Empire du milieu ça sort le 1er février et vous pouvez donc déjà réserver vos places sur notre site internet sur l'app bien évidemment merci beaucoup à vous deux d'avoir été là avec nous merci de votre écoute prenez soin de vous et à très vite au cinéma Ne m'encouragez pas Gaël Monsieur Galen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !